Au-delà de la comparaison technique entre machine virtuelle et conteneur, un élément clé du succès de Docker, c'est son mécanisme d'image. Les images Docker sont à la machine virtuelle, ce que le Cola Zero est au Coca. Le même goût, sans les calories. Contrairement aux apparences, ceci n'est pas du tout un placement produit. Pour cette nouvelle vidéo, je vous propose donc de plonger dans les méandres des images Docker. Allez, c'est parti ! On a rapidement présenté les images Docker dans la première vidéo, que vous pouvez retrouver là, ou là, ou là, ou là, mais là, vous ne me voyez plus là. Une image Docker consiste en un empilement de couches, chaque nouvelle couche regroupant les modifications apportant au file system en dessous de lui. Lorsqu'on crée un conteneur, Docker va louer une nouvelle couche au-dessus des couches de l'image qui va nous permettre d'apporter des modifications. L'image elle-même est uniquement accessible en lecture, et c'est ce qui va permettre de la partager avec d'autres conteneurs, en permettant une parfaite isolation entre les file systems vus par chaque conteneur. C'est ce qui permet que le téléchargement d'une image soit un processus léger, sous condition qu'on partage les images de base qui sont en dessous. A ce propos, on voit parfois passer la fausse bonne idée qui consiste à squacher l'ensemble des layers pour fournir une image qui est constituée d'une seule couche. L'idée derrière ça étant de masquer des défauts qui ont été introduits dans la construction des couches successives. L'inconvénient de cette approche, c'est que nos images ne vont plus rien partager entre elles, et que donc aussi bien en téléchargement qu'en occupation disque, on va exploser les compteurs. La construction d'une image Docker va consister à créer un conteneur avec sa zone de travail, à enregistrer des modifications par rapport aux commandes qu'on exécute, et à figer cette zone de travail pour créer une nouvelle couche, qu'on va pouvoir partager et publier via un Docker registry. Vous pouvez utiliser la commande Docker history pour afficher l'ensemble des couches qui constituent une image et la commande qui les a générées. On a aussi l'information de l'occupation disque que correspondant à chaque couche. Vous noterez aussi des couches de métadonnées dont la taille est de 0 et qui fournissent des informations à Docker sur la façon d'utiliser l'image. Ça, c'est donc l'idée générale des images Docker. En termes de mise en œuvre, Docker utilise un Union Mount. Un Union Mount consiste à regrouper un ensemble de file systems indépendants pour en fournir une vision unifiée. Selon la mise en œuvre, il y a pas mal de possibilités, voire des scénarios assez complexes, mais le cas le plus général, c'est que l'ensemble des file systems est accessible uniquement en lecture seule, à l'exception d'un seul dans lequel on va écrire toutes les modifications apportées. Un exemple concret de Union Mount, c'est la distribution Linux Nupix qui utilise un Live CD, donc forcément en lecture seule, et un stockage, typiquement une clé USB, sur lequel vous allez pouvoir enregistrer votre travail. Grâce au Union Mount, tous les outils voient un file system unifié et les écritures se font sur le disque accessible en écriture. Si on descend un peu plus en profondeur, on se rend compte qu'il y a plusieurs implémentations qui permettent de mettre en œuvre un Union Mount. AUFS, DeviantMapper, ZFS, BetterFS, VFS, Overlay. On a donc le démon Docker qui contient plusieurs implémentations des Storage Drivers et un paramètre de configuration qui permet d'en sélectionner un. Historiquement, AUFS était l'implémentation de références utilisées par Docker qui ciblaient les systèmes Debian et Ubuntu. Debian et Ubuntu qui utilisent AUFS pour leurs Live CD respectifs. AUFS, à l'origine, c'est l'acronyme pour Another Union File System. Ça vous permet de deviner qu'il existe aussi un Union File System. AUFS, c'est une réécriture de Union File System dont certaines idées ont été reprises dans Union File System 2 avant que tout ça soit aussi implémenté par Overlay File System. Que fais-tu au fin fond de la jungle ? L'intégration d'AUFS dans le noyau Linux Mainstream a été refusée parce que le code d'AUFS est considéré comme dense, illisible et non commenté. C'est très étonnant, ça n'arrive pas très souvent ça. Overlay FS par contre a été accepté pour la 3.18 en perdant au passage son FS. On parlera donc d'Overlay. Toutes ces implémentations ont bien sûr des différences significatives mais globalement on retrouve le même pattern. On travaille au niveau des fichiers. On définit un ordre d'accès entre les différents file systems qu'on veut unifier. Lorsqu'on cherche à accéder à un fichier, on va parcourir les différents file systems jusqu'à trouver notre bonheur. Par contre, pour les modifications de fichiers, on va avoir une opération dite de copy-up qui va consister à prendre le fichier qu'on a identifié et à le recopier intégralement dans le file system accessible en écriture. Pour des gros fichiers, ça peut évidemment être très impactant sur les performances. Un cas intéressant, c'est la suppression de fichiers. Comme le file system cible est en lecture seule, on va enregistrer un fichier marqueur, un whiteout, qui signale au union mount que le fichier cible n'est plus accessible. Comme on vient de le voir, Docker historiquement se basait sur AUFS. Ça pose évidemment problème pour les distributions qui n'inclut pas ce patch, en particulier quand on s'appelle Red Hat. Avec le buzz autour de Docker, Red Hat a évidemment réagi et a proposé une implémentation alternative basée sur les device mappers. Alors device mapper, là je vais prendre d'énormes raccourcis, les puristes me pardonneront. C'est une fonctionnalité d'une Linux qui est utilisée, entre autres, par le mécanisme de volume virtuel. Il s'agit de mapper les blocs d'un device, donc d'un disque dur, avec des blocs logiques, à l'intérieur d'un volume. Une utilisation typique, c'est la mise en place du Red logiciel. Device mapper utilise des métadonnées qui lui permettent de gérer l'association entre les différents blocs, et c'est ce qui lui permet aussi de mettre en place des mécanismes de snapshot. On va donc pouvoir figer une vue sur notre device, et potentiellement en dériver plusieurs volumes qui partagent un certain nombre de blocs. Le gros avantage du device mapper, c'est qu'on ne va plus travailler au niveau fichier, mais bien au niveau bloc, ce qui veut dire que les écritures seront nettement plus performantes. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il va falloir définir des devices niveau système pour le stockage des métadonnées et des blocs de données. En particulier, il est très fortement recommandé que le device des métadonnées soit un disque rapide. Sauf que dans la philosophie Docker, l'outil doit fonctionner sans paramétrage avancé par l'utilisateur, out of the box. Par conséquent, sur un système type Fedora, Docker va utiliser des devices de type gros fichiers pour stocker les blocs. Alors le device en question, c'est ce qu'on appelle un loop device, c'est-à-dire que le file system accède à un device qui est en fait lui-même sur un file system. Et le gros fichier, c'est ce qu'on appelle un spare file, c'est-à-dire un fichier qui en fait utilise extrêmement peu de place sur le disque tant qu'il est vide. Les blocs vont être alloués au dernier moment. Bref, Docker devient accessible sur le système Red Hat, mais on sent que c'est encore un peu compliqué à mettre en œuvre. Red Hat travaille donc sur une alternative basée sur BetterFS. Alors si votre compréhension des files systems se résume en gros à la FAT, pour faire très simple, on va dire qu'il existe des files systems beaucoup plus avancés qui savent faire des choses très intelligentes, de la réplication, du snapshotting, du copy and write, tout ce genre de choses-là. Donc typiquement, BetterFS. BetterFS est nettement plus simple à mettre en œuvre qu'un device mapper, puisqu'en fait, c'est le file system lui-même qui gère les mécanismes de copy and write. Par contre, le prérequis, c'est bien sûr que le répertoire varlib Docker soit sur un file system de type BetterFS. Il existe aussi un storage driver pour ZFS, le file system issu de Solaris, qui a des fonctionnalités globalement comparables. Je vais me faire lyncher par les six admins, moi. Et enfin, comme Red Hat ne manque pas de motivation, il travaille sur un troisième storage driver qui, lui, se base sur Overlay. Un dernier driver dont je n'ai pas parlé, c'est le driver VFS, qui, lui, va fusionner tous les layers pour chaque niveau d'image en un énorme fichier. Autrement dit, c'est un peu le niveau zéro du storage driver. Par contre, il n'y a aucun prérequis. Je dis ça comme ça parce que ça m'est arrivé, si vous installez Docker sur une machine, faites un Docker Info pour vous assurer du storage driver qui est utilisé. Je me suis retrouvé avec VFS et j'ai bouffé 30 Go en poulant une image. Globalement, pour qualifier un peu les différents drivers, on va dire que AUFS est particulièrement stable et qui correspond à l'implémentation initiale de Docker. Donc, on peut y aller avec une certaine confiance. Overlay peut être une bonne alternative, même s'il y a une petite interrogation sur la maturité, puisqu'il y a moins d'utilisateurs et moins de recul sur cette solution. Les storage drivers qui utilisent les capacités du file system peuvent aussi être très intéressants, sous réserve que vos équipes OPS maîtrisent les file systems correspondants. En termes de performance 10, c'est probablement ce qu'on va obtenir de mieux. Mais petit bémol, si vous faites tourner plusieurs conteneurs avec le même process, vous n'allez pas bénéficier du partage des pages de cache. On va avoir plus ou moins la même recommandation concernant le device mapper. Si vous avez les ressources nécessaires pour configurer les devices adaptés à votre utilisation de Docker, ça peut être une excellente solution. Mais n'utilisez surtout pas le mode spare file en production. Enfin, VFS peut aussi être intéressant si vous ne voulez pas imposer des prérequis sur votre infrastructure ou bien si vous n'avez pas les compétences pour adresser ces problèmes particuliers. Ça va se faire au prix d'une occupation disque supérieure et de moins de mutualisation, mais ça peut tout de même être une solution raisonnable. Pour résumer, on a l'habitude de dire prenez le storage driver qui est le moins mauvais pour vous. Ou bien, pour être plus politiquement correct, celui pour lequel vos équipes ont le plus d'expérience par rapport à la solution technique utilisée. Un critère possible pour le choix du storage driver, c'est aussi les performances en écriture. Comme on l'a vu, ceux qui se basent sur une approche fichier peuvent nécessiter une copie complète. Sur des gros fichiers, ça va être très pénalisant. Néanmoins, si vous utilisez ce critère, c'est que vous avez probablement raté un élément clé de Docker, ce sont les volumes. Petit rappel pour ceux qui ont raté le deuxième épisode. Un volume, ça va consister à bypasser le mécanisme de Union Mount pour un répertoire particulier à l'intérieur de notre conteneur. Pour le conduit de ce répertoire, on va accéder directement au file system de l'hôte et non pas éplucher les différentes couches de notre image. L'utilisation d'un volume se fait soit avec l'option "-V de la ligne de commande Docker", soit avec le mot clé volume dans le Dockerfile. Dans les deux cas, Docker va allouer un répertoire dans le varlib Docker pour stocker les fichiers correspondant au volume utilisé par le conteneur. Il y a une variante des volumes qu'on appelle le bind mount qu'on a présenté dans l'épisode 2, donc je vous renvoie à cette vidéo. Outre le fait qu'on va éviter les éventuelles contraintes du Union Mount, l'utilisation d'un volume a aussi l'avantage que le volume va être persistant et va pouvoir être partagé entre plusieurs conteneurs. Un pattern typique, c'est ce qu'on appelle les data volume containers. Pour une image Docker donnée, on va créer un premier conteneur en surchargeant la commande d'exécuter. Typiquement, on va exécuter Bintroup pour que le conteneur s'arrête immédiatement. Avec la création de ce premier conteneur, un volume est alloué par le démon. Il est associé au conteneur qu'il a créé et sera persisté même si on supprime le conteneur, sauf évidemment si on supprime le conteneur avec l'option "-V", c'est-à-dire avec suppression des volumes. On lance ensuite un deuxième conteneur, notre conteneur applicatif, en partageant le volume du premier conteneur avec l'option volume from. L'avantage de fonctionner comme ça, c'est qu'on va pouvoir référenter notre volume par l'identifiant du conteneur. On va par exemple pouvoir lancer un troisième conteneur dans lequel on va exécuter des commandes de backup. La raison pour laquelle on va utiliser la même image pour tous ces conteneurs, c'est que ça va nous éviter des problèmes de permission sur l'accès au volume. Si on voulait utiliser des images différentes, il faudrait faire attention à ce que chaque image utilise les bons identifiants utilisateurs pour qu'on ait les permissions pour accéder au fichier sur le volume partagé. Là où ça peut devenir un peu rigolo, c'est lorsqu'on active la sécurité SELinux sur l'autre. Dans ce cas-là, alors qu'on crée les volumes, il va falloir passer un paramètre pour préciser si on veut que le volume soit accessible uniquement au conteneur ou partageable avec d'autres conteneurs. On reparlera de la sécurité plus en détail dans une future vidéo. La commande Docker Volume offre une alternative parce qu'elle permet de manipuler directement les volumes, de les créer, de les lister, de les supprimer. Du coup, plutôt que de passer par un Data Volume Container, on va pouvoir créer le volume en lui donnant un nom symbolique et ensuite le référencer lorsqu'on va créer notre conteneur en utilisant la syntaxe du bindement. L'intérêt de la commande Docker Volume, en dehors du fait que les Data Volume Container apparaissent un peu comme du bricolage, c'est qu'elle va nous permettre de manipuler les volumes drivers qu'on a vus dans l'épisode 2 et du coup, de décorréler la création et la gestion des volumes de leur utilisation par nos conteneurs. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous voulez en savoir plus sur les Storage Drivers, je vous conseille la très très bonne présentation de Jérôme Petazzoni. Je vous mets le lien ici. Je vous mets aussi plein d'autres liens super utiles. N'hésitez pas à me mettre des commentaires dans la description de la vidéo. Pouce vers le haut, pouce vers le bas. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Très très bientôt. Sous-titrage ST' 501